J'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui puisqu'on a un groupe de plus de 50 personnes français, italiens, on a même des polonais, demain on aura pour une deuxième journée des anglais, on a même une personne de Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est un formidable lieu d'échange, de technique, d'innovation, puisque là on vient de faire deux sites, on est sur le troisième site où on fait de la régénération de sols, de sols fertiles à partir de friches industrielles. Je crois que les gens sont très très heureux d'être là avec nous. À Paysalia, dans ce cadre, il y a des visites très intéressantes et particulièrement instructives pour un élu puisque c'est sûr que je ne suis pas la technicienne, je ne suis que l'élu, mais ça me permet aussi de transmettre ce que je vais voir et puis des projets qui sont passionnants ici aussi et des terrains qui sont aussi à remodeler, à travailler. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour nos concitoyens et comme vous le dites, la mission c'est en fait de transmettre parce que nous ne sommes là que sur un laps de temps relativement court et ces projets demandent énormément d'années de réflexion, de travail. Là on voit sur les terrains, on nous parle de la recomposition des sols, de l'irrigation, des traitements des eaux. Tout cela rentre en ligne de compte et c'est très important en effet de l'avoir en tête. Oui, c'est toujours bien de voir les gens qui sont responsables de la Green Space et de faire des villes plus sostenibles, des villes plus vivables. Ce sont les résultats que nous essayons de créer ensemble en différentes manières. Donc oui, je suis délai d'être ici. Lyon est l'une des villes principales pour la Green Space. Et cette ville aujourd'hui elle surchauffe, elle déborde, elle devient bruyante, violente, polluée et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas dans la nature. Et donc si on était capable de réintroduire la nature en ville, on serait capable de trouver des solutions pertinentes, économes, efficaces pour gérer les eaux de pluie, pour rafraîcher l'atmosphère, stocker le CO2, dépolluer, dépolluer les sols, etc. Merci. 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 Merci.